Les bonnes affaires et les millions d'euros de Mohamed Raurawa et de sa famille à l'étranger. Mohamed Deba est né au mois de septembre 1947 au sein d'une famille nombreuse, avant de changer de nom pour devenir Mohamed Raurawa. Diplômé en droit de la faculté d'Alger, c'est par un arrêté ministériel du 31 janvier 1978 que Mohamed Raurawa est titularisé, à compter du 2 mai 1977, dans le corps des conseillers culturels du ministère de l'Information et de la Culture. Au mois d'avril 1982, Raurawa devient directeur de coordination des échanges au ministère de l'Information, puis en 1984 directeur à la RTA avant d'être désigné directeur de l'Agence nationale d'édition et de publicité, ANEP, au mois de mars 1987 jusqu'en 1995. C'est durant la même année, au mois de janvier, que Raurawa ouvre, selon le journal Sud Zeitung, un compte dans la deuxième plus grande banque suisse, le Crédit Suisse. Comme on le sait, la législation algérienne interdit à ses citoyens résidents de détenir des avoirs à l'étranger, encore moins de disposer de devises dans des comptes ouverts dans des banques en dehors du territoire national. Comment un commis de l'État a pu entreprendre cette démarche sans jamais être inquiété ? Étrange. Libéré des fonctions publiques, Raurawa va se transformer en conseiller pour le patron de la banque Al Baraka et du groupe Média ART. Il va également, avec sa famille, créer, à l'ombre de la banque Natexi en Algérie, un nombre impressionnant de sociétés dans l'immobilier, le bois, la construction. C'est surtout son fils Abdelkader qui est actif dans le domaine des affaires, alors que sa fille Amina, chirurgienne, est investie dans son domaine de formation. En 1999 Eladj Raurawa, comme il aime être appelé, crée avec sa famille la Société d'Impôt-Export Eurogerm Algérie, filiale du français Eurogerm, qui active dans le domaine de l'agroalimentaire. Cette société, dont il détient 50% avec Eurogerm France, importe et distribue des améliorations pour la boulangerie artisanale et des correcteurs de meunerie. A la fin de l'année 2005, son chiffre d'affaires s'était établi à 1,4 million d'euros. Eurogerm, société spécialisée dans la formulation, la production et la commercialisation de mélanges fonctionnels constitués d'ingrédients et d'auxiliaires technologiques, destinés, dans un premier temps, au secteur de la menerie, a été créés en France durant l'année 1989 par Jean-Philippe Girard, un proche du président français Emmanuel Macron. En 2004, Khadija Raurawa était actionnaire de la société Eurogerm France et détenait sans action de cette société au capital de 374 272 euros. Cela lui permettait ainsi de siéger au conseil d'administration et de percevoir des jetons de présence, des dividendes ainsi que des allocations fixes. Avant que la société Eurogerm Algérie ne soit liquidée courant 2017, et que le chiffre d'affaires d'Eurogerm France avait presque atteint les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016, les dividendes perçus par les Raurawa à l'étranger ont-ils été déclarés aux autorités fiscales algériennes ? Algérie part à envoyer un maille au fils Raurawa pour lui demander des explications. À ce moment, aucune réponse ne lui est parvenue. De même, Algérie part à transmise un maille à la société Eurogerm pour répondre à certaines de ses questions. Pas de réponse. En 2001, Ahmed Raurawa est propulsé président de la FAF jusqu'en 2005, puis de 2009 à 2017. Entre-temps, il est nommé en 2002 commissaire général chargé, par l'ex-président déchu, Feu Abdelaziz Bouteflika, de l'Organisation de l'année de l'Algérie en France, en remplacement du colonel Senoussi. Raurawa aura eu accès à un fonds de plus de 500 milliards de centimes, une manne colossale à cette époque. Raurawa va finalement clôturer son compte au crédit suisse au mois de juin 2013, avec à son solde 2,7 millions de francs suisses. Va-t-on enfin demander des comptes à Mohamed Raurawa, ou jouit-il encore de l'impunité accordée aux oligarques par l'ancien clan ? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.